Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatema, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, l'Algérie qui conserve sa place de leader continentale de la production de GNL avec plus de 25 millions de tonnes par an, elle arrive au 7ème rang au niveau mondial. C'est les vacances et pour en profiter chacun sans plan. Des enfants du Sud profitent de séjours dans les villes côtières alors que de nombreuses familles tracent des programmes. C'est le reportage de notre édition. L'ADL, une formule qui draine l'engouement des Algériens. Plus de 720 000 inscrits en 72 heures. Le site reste ouvert tous les jours de 8 à 18 heures. À Razza, la situation humanitaire est chaotique. Dans son entreprise génocidaire, l'occupant sioniste cible les infrastructures de base. L'UNROA tire la sonnette d'alarme. En sport-athlétisme, dernier jour aujourd'hui, des championnats arabes des U23. Hier, Ahmed Ayoub Ben Aïja a offert une médaille d'or pour l'Algérie. En culture, on connaîtra ce soir les noms des lauréats du prix S.Yad Bar du meilleur roman. Mais avant de développer tous ces titres, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Abdel-Majid Boune, a reçu des messages et des vœux des rois, de présidents et de dirigeants des pays frères et amis. Le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz El Saoud, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane, ainsi que le roi du Bahreïn et celui d'Espagne, des vœux également du président tunisien, celui de l'État de Palestine, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, ainsi que la présidente de l'Éthiopie et le président du Nicaragua. L'Algérie, leader continentale dans la production de gaz naturel liquéfié, le GNL, avec une production dépassant les 25 millions de tonnes par an jusqu'à fin février 2024. Selon un rapport de l'Union internationale du gaz, l'Algérie s'est classée au 7e rang mondial. Nisri Dhamou. L'Algérie s'est donc classée au 7e rang mondial en termes de capacité de production GNL, devançant au niveau africain le Nigeria qui se retrouve à la 8e position avec une capacité de production de près de 22 millions de tonnes par an et l'Égypte à la 10e position avec 12 millions de tonnes. Par ailleurs, l'Algérie a enregistré, selon ce même rapport, une augmentation de son volume d'exportation de GNL à la fin 2023 avec 2 800 000 tonnes supplémentaires par rapport à 2022, portant ainsi ses exportations totales à 13 millions de tonnes avec une part de marché estimée à 3%. Le rapport est également revenu sur les principaux flux de commerce de GNL entre les régions en 2023, classant les échanges entre l'Algérie et la Turquie et l'Algérie vers la France comme les premiers et troisièmes plus grands échanges de GNL en Afrique et en Europe, respectivement. Pour ce qui est du classement général mondial, et bien c'est les États-Unis qui arrivent en tête de ce classement avec 91% suivi par l'Australie et le Qatar. Ces trois pays représentent ensemble plus de la moitié de la capacité de production mondiale de GNL. Énergie, toujours sonnel, gaz renforcé, capacité de production d'électricité. Le groupe a annoncé hier la mise en service partielle de la plus grande centrale électrique en Algérie à Mostaganem et c'est quelques 450 000 ou 450 MW qui s'ajoutent aux capacités nationales dans une première étape. La centrale permettra également d'améliorer le service public, notamment en cette période de grande chaleur. Et justement cette alerte météo, chaleur caniculaire aujourd'hui dans trois wilayas de l'Est du pays. Il s'agit des wilayas de Djelfam, Silla et Betna. Les températures oscillantes entre 44 et 46 degrés à l'ombre et ce jusqu'à jeudi prochain. Les détails à la fin de cette édition. Et en ces temps caniculaires, sept bouffées d'oxygène pour les enfants de Tindouf. 800 d'entre eux vont bénéficier de séjours en camps de vacances en bord de mer. Répartis sur 6 groupes, ils vont profiter de séjours de 12 jours pour chaque groupe dans la wilaya de Eint-Mouchent et ce dans le cadre du plan bleu. Alors que plus de 80 000 enfants issus des communes de Médéa vont bénéficier cet été d'un accès gratuit aux piscines et de virer en bord de mer. Et c'est déjà donc les vacances, c'est pour en profiter chacun, son plan et sa destination. Et ce en fonction des préférences mais aussi des moyens de tout un chacun. C'est le reportage que nous propose ce matin Sophia Boukhercha. Se prélasser au bord de l'eau, se détendre sous le soleil. Pour les vacances d'été, chacun son budget et sa destination. Pour ceux que nous avons rencontrés, le programme est déjà tracé. On s'organise pour partir en vacances chaque année, on économise, l'Amli fête, on est parti à Eint-Mouchent. Cette année, on a changé de destination, on a loué à Béjaïa et c'est 6 000 dinars la nuit pour changer d'air, pour que les enfants s'amusent. On échauffe les offres et je vais partir en Tunisie, c'est très agréable et pas cher, même si cette année ça augmente. Mais sinon, je partirai quelques jours, je vais faire un dollar en rond. Que ce soit sur les côtes algériennes ou à l'étranger, les options ne manquent pas et attirent de plus en plus de vacanciers. Les agences de voyage font le plein avec certaines destinations. Nasser Hamoumen, responsable d'une agence de voyage. La Tunisie, l'Egypte, la Malaisie aussi, ça fait des destinations de demander. Pourquoi l'Egypte ? Parce que les gens ont supprimé les visas pour l'Ushanamshir. Donc c'est une destination qui est très facile. La Malaisie aussi qui est très 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 bien de demander parce que la société vient en troisième destination. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que la Tunisie, elle reste de baisse des destinations pour les Asiens vu la proximité, vu les tarifs. Le national reste toujours aussi demandé. Les vacances d'été sont donc l'occasion de faire le plein d'énergie, de découvrir de nouveaux horizons et de savourer des instants précieux sous le soleil. Et pour ceux qui prévoient de se déplacer vers la wilaya de Djidjel, sachez que le tronçon routier de Boulkmes dans la commune de Ziamamansuriya est rouvert à la circulation depuis hier. Un axe routier qui était fermé à la circulation depuis fin avril suite à un glissement de terrain. La réouverture est cependant partielle, nous dit Li Boularbach, secrétaire général des travaux publics à Djidjel. Il est au micro de notre correspondant, Abdelhamid Zouet. Cette réouverture concernera dans un premier temps les véhicules légers. Je saisis l'occasion pour rassurer les habitants de la wilaya de Djidjel. Les travaux se poursuivent. Le secteur a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de rouvrir cette route dans sa totalité dans les plus brefs délais, y compris à la circulation des poids lourds. Et pour les jeunes porteurs de projets, pas de répit, formation, avancement dans leurs projets. D'ailleurs l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat a lancé depuis quelques jours une opération de financement de micro-projets. Sans concerner les jeunes ayant bénéficié de formation et d'accompagnement au niveau des centres de développement et de l'entrepreneuriat dans les quatre coins du pays. Les détails avec Samia Aldoun. 1 777 étudiants porteurs de projets vont donc pouvoir être accompagnés durant leur parcours entrepreneurial à prendre notamment les gestes et réflexes propices à la bonne gestion de l'entreprise, de comment contribuer efficacement à sa croissance et sa contribution pour renforcer l'économie nationale. Bilal Achacha, directeur général de l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat. Cette opération consiste à mettre l'accent sur la formation et l'accompagnement d'un nombre maximum de jeunes porteurs de projets diplômés de l'université ou de la formation professionnelle en privilégiant le financement des projets économiquement viables. J'appelle tous les jeunes ambitieux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour s'inscrire sur la plateforme CDU.17 pour maturer davantage leurs projets afin de pouvoir bénéficier par la suite du financement et autres avantages accordés par Nesda. Des experts dans le domaine entrepreneuriel se chargent de former, d'organiser des séances de mentorat, des ateliers pratiques ainsi que des simulations pour permettre à l'apprenant de surmonter plus facilement tout type d'entrave ou de défi. Mouahed Mohamed El-Monsaf, gérant de l'incubateur Smart Academy, Wilayet de Tougout. Le lancement du dispositif Nesda et les formations qui l'accompagnent constituent une étape importante dans le soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois. En offrant aux porteurs de projets des micro-entreprises les outils et les connaissances nécessaires pour réussir cette initiative. Des centres de développement de l'entrepreneuriat qui ont émergé au sein de plusieurs universités dans les quatre coins du pays, en attendant de voir leur apparition prochaine au niveau des instituts de formation professionnelle. ADL 3, une formule qui draine l'engouement des Algériens. Ils sont près de 723 000 à avoir souscrit en 72 heures, soit jusqu'à hier 18 heures selon les chiffres du ministère de l'Habitat. Les inscriptions qui sont ouvertes ce matin aussi depuis quelques instants et ça se poursuivra jusqu'à 18 heures. L'actualité, c'est également la situation à Raza. L'armée de l'occupation sioniste a frappé dans la nuit de lundi à mardi des structures d'une école dans la zone de Al-Nusayrat, dans le centre de la bande de Raza. Une source médicale à l'hôpital El-Aouda d'Al-Nusayrat a indiqué que son établissement avait reçu plusieurs blessés. L'UNROA affirme que les Razaouis n'ont pas ce dont ils ont besoin pour survivre. Ils sont épuisés, affamés et forcés au déplacement. Les infrastructures de base sont quasi inexistantes. Elles sont ciblées par l'armée d'occupation. On écoute à ce propos d'Amtari Diliani, membre du FATAH et analyste politique. Il est contacté par Linda Hamad. L'occupation a détruit de manière volontaire et organisé les structures de base de distribution de l'eau, dans la bande de Raza. Ces attaques font partie de sa guerre génocidaire contre notre peuple dans la région. Et 76% des structures de distribution d'eau, notamment potable, ont été détruites et fortement endommagées, ce qui fait que l'eau se fait rare. Les gens se retrouvent à faire des chaînes interminables pour récolter de l'eau potable. Et au volet social, l'eau maroc, c'est la grogne. Les étudiants en médecine montent au créneau. Ils ont entamé aujourd'hui une grande manifestation, ou hier, pardon, une grande manifestation, baptisée la semaine de la colère contre le gouvernement. Tous vêtus de noir, avec des slogans hostiles aux autorités, et insistent sur la prise en charge de leurs revendications pour rejoindre enfin leur campus, boycotté depuis maintenant plus de six mois. Sport à présent, athlétisme. Comme dernier jour du championnat arabe d'athlétisme des moins de 23 ans à l'Ismaili en Égypte, hier, Ahmed Ayyou Ben Aïja a offert une nouvelle médaille d'or pour l'Algérie au triple saut. Et en football, première demi-finale de l'Euro 2024 à suivre aujourd'hui. Elle opposera ce soir l'Espagne à la France, et c'est à partir de 20h. Pour terminer, on connaîtra ce soir les lauréats du prix Assyad Bar, du meilleur roman. La shortlist a déjà été dévoilée. Les détails avec Feth Boumadi. Ce prix prestigieux qui célèbre les romans écrits en arabe, en thème azirte et en français rend hommage à l'éminente écrivaine algérienne Assyad Bar, dont l'œuvre a profondément marqué la littérature mondiale. Au total, 11 romans ont été sélectionnés, 5 en arabe, 3 en thème azirte et 3 en français. Ces œuvres se distinguent par leur richesse narrative, la profondeur de leur thématique et leur contribution significative à la littérature contemporaine. Abdelhamid Bourayou, président du jury, revient sur la symbolique du prix. Assyad Bar est la particularité de cette 7e édition. Il est au micro de notre collègue Sidali Farez. Je considère Assyad Bar comme écrivaine et scénariste, femme de théâtre, qui a donné beaucoup pour ses mots d'expression. Il y a des productions intéressantes dans le domaine du roman. C'est une continuation de la production romanesque algérienne qui a débuté par Assyad Bar et Mohamed Dib, Mouloud M'Amri, Ketbi Yassine, Firaoun, Benadouga, Tahroultar. La nouveauté, c'est ce que nous allons voir dans les œuvres que nous allons réceptionner. Ce soir, les noms des lauréats seront dévoilés, couronnant ainsi les meilleurs écrivains dans chacune des trois langues. Le prix Assyad Bar ne se contente pas seulement de récompenser l'excellence littéraire, mais il perpétue également l'héritage d'Assyad Bar et honore la mémoire d'une écrivaine qui a su capturer l'essence de son époque à travers ses écrits. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite. Pour être au complet, c'est la météo avec Fatima Charest. Sous-titrage ST' 501